Jacques Brochard habite à 15 km du site d'implantation. Il se trouve dans le périmètre d'où il sera possible d'apercevoir quelques-unes des six nouvelles éoliennes. C'est indiqué sur cette carte qui tient compte de la hauteur des machines. 152 mètres au bout de palme, si j'en crois, l'affichage des permis de construire. Donc c'est beaucoup plus inquiétant, les habitations sont plus proches et nous sommes sur un site qui est assez extraordinaire et puis à proximité d'un site classé et d'un site protégé. A la tête d'une association d'opposants, il espère pouvoir barrer la route à ce projet éolien, même si le permis de construire a déjà été accordé. Le maire d'une des communes d'implantation des éoliennes s'étonne de cette opposition. Ces gens-là, ils ont quitté le pays pour aller gagner leur vie ailleurs dans des milieux où je pense que ça n'avait rien à voir avec le milieu rural de notre commune. Et quand ils rentrent là pour un mois ou deux de l'année, ils veulent conserver, je dirais, le territoire tel qu'il est. Alors peut-être que c'est bien. Est-ce qu'il faut qu'on ratelle les chevaux ? Est-ce qu'il faut qu'on se remette à traire les vaches à la main ? Je ne sais pas. Et je pense que dans le but des énergies propres, on ne peut pas aller plus dans ce sens-là avec des éoliennes ou du photovoltaïque. Pour lui, les éoliennes seront à peine visibles derrière ces arbres. Les documents établis par la société qui construit les éoliennes vont évidemment dans ce sens. Une enquête publique a été ouverte à la commune de Saint-Georges-de-Rouelais. Une majorité est favorable aux éoliennes. Il faut dire que les éoliennes seront implantées plus près du village voisin de Gers. Cette commune accueille déjà quatre éoliennes, plus petites, qui lui rapportent 11 000 euros par an.